Aimez-vous comme je vous ai aimé ? Aimez-vous chacun comme des frères ? Aimez-vous, je vous l'ai demandé ? Aimez-vous, aimez-vous ? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pour que vous l'apportiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé ? Aimez-vous chacun comme des frères ? Aimez-vous, je vous l'ai demandé ? Aimez-vous, aimez-vous ? Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour, pour que vous le portiez autour du monde entier. Aimez-vous comme je vous ai aimé ? Aimez-vous chacun comme des frères ? Aimez-vous, je vous l'ai demandé ? Aimez-vous, aimez-vous ? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, vendredi, nous célébrons Sainte Brigitte. Sainte Brigitte de Suède est née aux alentours de 1316, et voilà que dès ses 13 ans, elle est mariée à un roi. Et voilà que les deux s'engagent à vivre ensemble un idéal, un idéal chrétien. Un peu différent de ce qui se passe habituellement, voilà que Sainte Brigitte, après son huitième enfant, s'engage avec son mari à vivre la chasteté. Oui, ils ont fait leur devoir, ils ont apporté une descendance, et voilà qu'ils s'engagent à vivre dans leur union. Une chasteté qui leur permettra de s'engager envers le Seigneur d'une façon totale. À un moment donné, son mari demande de pouvoir entrer chez les bénédictins, et il y fera un très bref séjour avant de mourir. Sainte Brigitte et son époux ont choisi de ne pas faire de leur vie une vie royale, mais bien de pouvoir offrir aux pauvres leur richesse. De pouvoir offrir à ceux et celles qui ont besoin de leur soutien, pas seulement qu'en richesse, mais aussi soutien en accueil, en joie, en compassion. Sainte Brigitte, tout comme Sainte Catherine de Sienne, a voulu intervenir auprès des papes d'Avignon pour qu'ils retournent à Rome. Sainte Catherine, sa fille, a poursuivi cette œuvre. Alors, aujourd'hui, nous prions pour Sainte Brigitte, qui a travaillé à l'unité de l'Europe, mais qui l'a fait aussi en étant un exemple pour les chrétiens de son époque. Alors, tournons-nous simplement vers le Seigneur et demandons-lui qu'il nous apporte la joie, qu'il nous apporte aussi sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu qui a révélé à Sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions, nous aussi, exuter de joie dans la révélation de ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de qui est là-haut, dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te presterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la millième génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sacrifier. Pendant six jours, tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat, et il l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, et clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirables que l'or, qu'une masse d'orphins, plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, source de vie, Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Écoutez ce que veut dire la parabole du sommeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence dans un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans l'errance, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de cent ou soixante ou trente pour un. acclamons la parole de Dieu. Le livre de l'Exode nous parle des paroles de Dieu pour le peuple. Et si vous pensez que les dix commandements ne s'appliquent plus, soyez certains que ces dix commandements sont à la base des lois modernes, sont à la base des lois qui nous permettent de vivre en commun en nous respectant les uns les autres. Mais tout d'abord, un Dieu jaloux, un Dieu qui ne supporte pas que nous puissions nous attarder aux créatures pour essayer de lui rendre gloire. et le Seigneur nous parle de ne pas faire d'image de sa personne parce que à l'époque de Moïse, ce qu'on adorait et d'ailleurs le Vaudor en est un exemple, ce sont les créatures. On déifiait des créatures au lieu de simplement s'approcher de Dieu. Voilà que Dieu ne veut pas que nous puissions faire des images de lui en s'appropriant des images de la nature. Mais depuis que Jésus s'est révélé comme fils de Dieu, comme étant celui qui est Dieu, eh bien, notre imagerie artistique a reflété son image comme étant un père, souvent barbu, souvent comme étant un patriarche, quelqu'un qui domine, quelqu'un qui est plus grand que le monde. Mais Dieu, même si nous sommes à son image, est beaucoup plus grand que l'image que nous pouvons nous y faire. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur en vain. Alors, vous comprenez que pour les Québécois, les sacres, et pour les Français, les jurons ne sont pas nécessairement les mieux non plus. Voyez-vous, si nous vivons de la colère, exprimons notre colère, mais ne demandons pas à Dieu de l'exprimer à notre place. Ne demandons pas à Dieu de prendre place dans notre langage quand nous sommes injurieux. Voilà que les commandements de Dieu nous invitent à prendre soin les uns les autres. Honore ton père et ta mère. tu ne commettras pas de meurtre ni d'adultère ni de vol. Ça semble simple. Aujourd'hui, quand les gens viennent se confesser, ils disent « je n'ai pas commis de meurtre, je n'ai pas commis de vol, donc je n'ai pas de péché. » Mais faites donc la liste au complet pour savoir si vous n'avez pas péché. Avez-vous convoité les biens du voisin, que ce soit son barbecue, sa femme ou sa tondeuse? Avez-vous convoité? Ce n'est pas nécessaire de passer à l'acte, mais déjà de convoiter. Il y a dans ces commandements une richesse pour préserver notre cœur pour l'amour, pour l'amour de ceux que nous avons choisis et pour l'amour de Dieu. pour l'amour. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Nous te le présentons et deviendrons le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et deviendrons le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rends-nous grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église, par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule, et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni sois celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Siegeux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous, le corps et le sang, de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons-tu ces mémoires de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, neuf évêques, Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour Lucien Fogue. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, tous ceux qui regardent puissent être unis et te recevoir en leur âme, en leur cœur. J'aime. J'aime. On se a fait le défi. Je ne sais plus de pas, on s'enる. Je ne sais plus de pas. on s'enlève le péché. On s'enlève. On s'enlève loin. On s'enlève le péché du monde. On s'enlève. On s'enlève le péché. On s'enlève le péché. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous chacun comme des frères. Aimez-vous, je vous l'ai demandé. Aimez-vous, aimez-vous.